Voyant la beauté de ce territoire, j'ai pensé qu'il était indispensable de mieux le connaître sur le plan patrimonial et de le faire connaître à mon entourage ou à mes amis ou aux gens du pays eux-mêmes en leur faisant découvrir leur richesse. Montrer la beauté des choses et montrer qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes mais qui n'étaient pas mises en valeur. On est dans un territoire fabuleux. Ça m'a toujours dirigé dans la notion qu'il fallait faire découvrir aux gens la beauté des choses. J'ai fait l'inventaire physique par photo de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton parce qu'après c'est trop vaste, chapelle, oratoire et croix. J'ai rassemblé pour l'instant, momentanément à la bibliothèque du Châtelaire, deux armoires pleines de documents de toutes sortes en disant « Il faudra se trouver un local avec tout ce qu'il faut pour mieux y travailler, etc. » On était un petit groupe de cinq personnes qui est passionné par chacun avec sa spécialité. Il y avait le gars des Moulins, et ainsi de suite, vous voyez. Et on a commencé à se réunir, à constituer ce groupe. Ça c'est immatériel. Je m'excuse. Pour moi c'est immatériel. Je dors comme un bébé, il me faut dix heures de sommeil moi. Mais pourquoi j'ai mes dix heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. Mon épouse avait fait le cathé en région parisienne pendant des années. Et quand elle est arrivée ici, elle a fait la même chose. Et tout se passait chez nous. Les enfants étaient déposés par le quart scolaire ou de leurs parents. Et elle était très orientée sur le plan religieux. Je veux dire, elle était très pratiquante, je dirais. Et elle m'a incité à redécouvrir certaines choses. Elle m'a dit « Oh mais t'as vu, il y a tel objet ou telle chose qui est jolie, t'as mérité une photo ou un truc comme ça. » Et de fil en aiguille par attachement à mon épouse, voilà. Ça s'est développé un peu plus. Je disais « Ben, il y a tout ça dans ce territoire et personne ne le sait. ou personne ne le voit. Il faut s'en occuper. » Pour être plus précis, j'ai contacté bien sûr les deux prêtres de l'époque sur place. Ils avaient quelques archives. J'ai eu accès à ces archives. Et surtout, avec une amie, je suis descendu aux archives départementales de Savoie à Chambéry, tous les mercredis, piocher tout ce que je pouvais trouver sur ce sujet-là, dans les archives locales. J'étais quand même un peu surpris, pas tout à fait surpris, mais j'ai pu constater que, comme je l'avais fait dans le Jura dans ma jeunesse, que les gens d'un pays sont tellement habitués à leur pays qu'ils ne voient pas l'intérêt qu'on… On est presque des emmerdeurs au départ. Je dis « Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? » Quand j'ai sillonné toutes les routes des Beauges pour photographier les croix, et j'interrogeais les gens « Est-ce qu'il y a une croix dans le coin ? » Les premiers temps, on se dit « Qui c'est ce mec-là qui vient fouiller dans nos affaires ? » J'étais l'étranger, j'étais le parisien, comme on disait, avec un air de mépris profond. J'étais le premier, à Bellecombe, étranger au village. Tu sais, il a fallu arrondir les angles, et surtout être très proche d'eux par aussi bien la vie administrative que la vie physique. Et puis, à force de côtoyer l'un l'autre, ils ont vu que je n'étais pas le voleur du coin, ni le farfelu qui venait les emmerder. Et puis, même le contexte administratif de quoi ils se mêlent. Mon premier souci, vous allez peut-être être surpris, c'est trouver des gens. Moi, mon grand, grand souci actuel, c'est de dire « Moi, disparu, qui j'ai pu former ? » Il faudrait des passionnés, il faudrait des... Alors, j'ai conscience d'une chose, c'est que la vie actuelle est assez contraignante, et que, moi, j'ai la chance d'être à la retraite, j'ai le temps de faire. Mais qui va me succéder ? Si on ne se succède qu'entre retraités, ce n'est pas suffisant. Attention, je suis extrêmement jeune, et je suis conscient qu'un jour ou l'autre, j'ai quand même 86 ans, et j'ai toujours autant envie, toujours autant d'énergie. Mais je suis conscient qu'il faut... C'est comme l'entreprise, il faut prévoir sa succession. Et en tout cas, être conscient qu'on n'est pas éternel. Pour autant, comme je dis à tous mes amis ici, moi, vous me donnez, comme Mathusalem, 900 ans à vivre, je l'ai rempli. Je suis avide de choses... J'avais tout un tas de choses que je me disais que je ferais à la retraite, que je n'ai pas même commencé, parce qu'autre chose a pris le pas sûr, et surtout, les journées n'ont que 24 heures. Hélas ! Pour moi, c'est la seule chose que j'ai toujours eue comme guide, c'est de dire, c'est l'homme qui fait le territoire. Et ce que je crains pour l'avenir, c'est que plus personne... Je ne trouve plus de gens qui décident, qui prennent des responsabilités. On fait tout sur le plan de la vie courante pour démoraliser les gens, les empêcher de faire... Quand je vois qu'on supprime une classe de neige parce qu'il n'y a pas les 12 accompagnateurs pour 12 enfants, je boue. Je m'excuse, mais... Et trouver des personnes qui assument, qui veuillent aller au bout de leurs idées, pour moi, c'est ça, la grande difficulté. Pour toute chose, il faut un meneur de jeu, comme je dis toujours. Un meneur d'homme, un meneur de jeu. Si tu n'as pas quelqu'un qui prend à bras-le-corps un sujet et qui l'assume largement, même si ce n'est pas toutes ses fonctions qui sont en jeu, je ne vois pas comment on peut avancer. Le nombre de fois où j'entends dire « Ah, on ferait bien ceci... » Eh bien, vas-y ! Ben, vas-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501